Bonjour mes très chers apprenants, aujourd'hui nous allons aborder le travail. Je m'appelle Ligueï. L'outarde Ligueï est une seule personne. C'est une personne qui a besoin de travailler. On a besoin de travailler et on a besoin de travailler. On a besoin de travailler et on a besoin de travailler. On a besoin de travailler parce qu'il n'y a pas besoin. On a besoin de travailler. C'est ce qui nous dit avec le caractère alléant du travail. On a besoin de travailler. Parce qu'il n'y a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de travailler dans cette société et de la famille. C'est ce qui nous dit avec le caractère libérateur du travail. Pourquoi dit-on que le travail a un caractère allénant et un caractère libérateur ? Quels sont les arguments qui montrent que le travail est allié ? Et les arguments qui montrent que le travail libère l'homme. Dire que le travail est allié, c'est dire qu'il fait subir à l'homme de la souffrance. Qu'il l'a servi. On parle ici d'asservissement de l'homme. Je vois que le travail est allié. Il n'y a pas de plaisir. 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 Et il n'y a pas d'aide de l'homme. Il n'y a pas de plaisir le travail. Il n'y a pas de plaisir ça. Il y a de plaisir. Il n'y a pas d' elements. Il faut aussi lancer un petit public de leurre quand on n'aunted ici. Maintenant, quels sont les arguments pour montrer que le travail humanise l'homme ? En fait, grâce au travail, l'homme transforme les choses, se transforme lui-même et se libère. Il en sort humanisé. L'utilité du travail se trouve dans le fait qu'il apporte l'indépendance financière en nous donnant un salaire. Le travail éloigne de nous la nuit, le vice et le besoin. Il humanise par le lien social qu'il crée et maintient nos capacités intellectuelles en éveil. Il redresse le perverti et rend l'homme vertueux. Le travail est une activité qui induit de suivre des règles et ces règles permettent à l'être humain de se libérer de la nature qui réside en lui, c'est-à-dire de se civiliser. Le travail permet à l'homme de combler ses besoins et d'assouvir ses désirs. Le travail est un moyen efficace pour acquérir son objet de désir, car étant suivi d'une rémunération, il permet d'avoir ce que l'on désire. Le travail transforme l'image de l'homme. En effet, il restaure l'homme. Il le rend beau. Il le rend attirant. Il le rend élégant. Lorsque tu travailles, tu es beau, tu es attirant et tu es élégant. Le travail redonne à l'homme sa dignité. Celui qui travaille et celui qui ne travaille pas n'est pas. Celui qui travaille est respecté, honoré et vanté dans la famille, dans la société, dans le quartier. Le travail est donc au moyen de croître la dignité de l'homme. C'est au moyen de grandir en dignité, mais aussi dans l'estime de soi. Le travail responsabilise l'homme. L'être qui travaille et responsable accède à une dimension où il gagne la liberté. C'est une autre dimension de la liberté. Il peut faire ce qu'il veut sans commander grâce à la rémunération que lui apporte son travail. Et enfin, le travail n'est pas une fatalité, mais plutôt une voie contraignante d'accès à la liberté. Il permet de s'autodéterminer par une indépendance financière. Ce qu'on veut tout à l'homme. C'est ce qu'on peut voir chaque jour. C'est ce qu'on peut voir chaque jour. Les jeunes d'idées, les guerres, les dougous, les gètes. C'est ce qu'on peut voir. 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 Maintenant voyons. Pourquoi dit-on que le travail est un facteur d'aliénation? Tout d'abord, il faut savoir que l'homme est heureux à la maison. Dans les loisirs, dans son sommeil. En prenant sa nourriture. Dans ses rapports intimes. Avec sa partenaire. Mais au travail, il est aigri. Agité, violent. Car il subit la pression. Les effets néfastes sur le travail. Le travail est donc une douleur pour l'âme du travailleur. L'homme subit des effets néfastes sur son travail, sur son lieu de travail. L'homme ne travaille pas parce qu'il aime travailler, mais il le fait à cause du besoin, de la récompense. Ce n'est donc pas le travail que l'homme aime. C'est plutôt la récompense du travail qui nous attire. Le travail est en lui-même une malédiction. Le travail est un facteur d'aliénation. Car le travailleur se sent contraint, malheureux pendant le temps du travail. Il n'est à l'aise que dans les moments où il mange, il s'accouple, il dort, où il est occupé, avec ses amis, sa famille, coupé de toute activité productrice. Le travailleur ne se sent pas chez lui, à l'atelier, au bureau, dans les champs. Il est extérieur à lui pendant le temps de travail, comme dépossédé de lui-même. Il ne s'appartient plus. Il est étranger à lui-même. Le travail est alienation car l'homme, en général, n'a aucun plaisir dans les tâches qu'il accomplit. Le travail en question ne l'intéresse pas. Cependant, il peut faire autrement. Il en a besoin pour vivre plus tôt. Dans le travail, l'homme ne s'affirme pas, mais se nie. Il ne se sent pas à l'aise, mais il est malheureux et ne déploie pas une libre activité physique intellectuelle. Mais il mortifie son corps et ruine son esprit. Le travail est une alienation, un vrai asservissement, une grande souffrance. On ne choisit pas de travailler. On est plutôt obligé de travailler pour survivre. Le travail est donc une obligation pour l'homme, en quelque sorte. Le travail, par essence, est une contrainte imposée à l'homme, à cause, tout simplement, de son péché. A l'origine, l'homme ne travaille pas. Mais il jouissait de grands biens, mais le travail est venu comme une punition de la part de Dieu, suite au péché d'Adam. Le mot travail vient de l'expression tripalium qui désigne un instrument en trois pieds servant à immobiliser les animaux récalcitrants dans l'antiquité grecque. Le travail constitue donc une menace pour l'homme. Le travail est comme une malédiction pour l'homme. Il exige assez d'efforts physiques et intellectuels. Et les travailleurs se retrouvent, en fin de compte, fatigués et épuisés. Voilà ce qu'il faut comprendre et retenir sur le travail. Les deux faces. Le travail comme libération, immunisation et le travail comme déshumanisation, allélation et souffrance. Je vous remercie, chers apprenants, et bonne concentration. ...